Cette courte vidéo a pour but de montrer la configuration d'une installation d'un CRUS12 TorqueLink. Dans un premier temps, nous montrons la configuration de base d'une liaison de données. TorqueLink est un CAN bus. Il se compose d'un backbone avec des terminateurs à deux extrémités. Les produits comme les batteries et chargeurs sont ajoutés via un câble T. Si les composants à connecter sont plus éloignés les uns des autres dans votre installation, veuillez rallonger le backbone à l'aide de câbles d'extension disponibles comme accessoire. Le câble T ne doit pas être rallongé pour assurer un fonctionnement sans problème. Pour assurer une installation correcte, nous recommandons un cheminement propre des câbles dans le bateau ainsi qu'un étiquetage clair des câbles, notamment pour les prises murales. Prêtez attention à l'orientation de la prise TorqueLink à huit broches pendant l'assemblage et fermez toutes les presses-étoupes correctement. Maintenant, nous ajoutons les produits de Torquido à la dorsale. Dans notre exemple, un CRUS12 et un accélérateur TorqueLink font la fonction d'un terminateur. Les batteries Power 48 5000 et les chargeurs sont connectés à la dorsale via câble T. Pour l'installation d'un système CRUS12 TorqueLink, deux batteries Power 48 5000 doivent être connectées. Le numéro de chargeur peut varier. Si vous voulez installer plus de deux batteries, veuillez contacter avec Torquido directement. Si vous utilisez un accélérateur Torquido différent, par exemple l'article 195100, veuillez noter le suivant. Ces accélérateurs n'ont pas la fonction d'un terminateur et ils sont connectés via des câbles T à la dorsale. Le terminateur est inclus avec des accélérateurs. Les accélérateurs 194900 et 195000 sont connectés à l'écran. L'écran est connecté à la dorsale via le câble T. Jetons un coup d'œil à l'installation des câbles électriques et les câbles de chargement. En commençant depuis l'interrupteur principal, il y a deux câbles positifs et deux négatifs. Chaque batterie Power 48 5000 a sa propre connexion directe à l'interrupteur principal. Les boulons utilisés pour serrer les câbles électriques à la batterie ont un couvercle en caoutchouc pour les protéger de la corrosion. De la même façon, un chargeur est connecté à chaque batterie. Ne pincez pas la protection de contact. L'interrupteur principal doit être installé dans le bateau de telle sorte que les pôles de connexion de l'interrupteur soient protégés contre le contact, par exemple dans une console. On doit s'assurer aussi que le connecteur au moteur ne soit pas dans l'eau, par exemple le puissard. Si on utilise seulement un chargeur, connectez le câble positif à une batterie et le câble négatif à l'autre. Ceci assure que les deux batteries soient chargées également. Pour l'utilisation de batteries avec des pôles rondes, telles que les batteries Torquido 24-3500, AGM ou LifePO 4, nous offrons un jeu de connexion 1979-00. Dans ce cas, Torquido recommande l'installation par un professionnel pour s'assurer que tous les standards nécessaires pour votre bateau soient respectés. Le jeu de connexion 1979-00 contient les câbles électriques pour des contacts ronds et l'alimentation électrique pour Torqulink. Le câble pour l'alimentation électrique est placé dans la dorsale comme un câble T et le câble est connecté à 48 V positif négatif du banc de batterie. Veuillez noter, la batterie Power 24-3500 fonctionne seulement avec le moteur Cruze 12 Torqulink sans communication, c'est-à-dire seulement dans le mode de vidage. Aussi, la passerelle de TQ-Bus, TQ-CAN existante ne fonctionne pas pour ça. Comment fonctionne le processus de charge ? Pour charger, l'interrupteur principal est fixé à OFF et les chargeurs sont branchés dans le courant électrique à quai. Alors les chargeurs seulement activeront automatiquement les batteries. Avant de brancher le cordon du chargeur dans la prise de courant à quai, assurez qu'il y a des fusibles suffisants pour que le disjoncteur ne soit pas déclenché. Lorsqu'en utilisant le chargeur rapide, article numéro 2112-00, vous avez l'option de limiter la consommation de courante dans l'accélérateur à distance. Pour être capable de conduire, les cordons du chargeur doivent être déconnectés du courant électrique à quai et l'interrupteur principal mécanique soit changé à ON. Maintenant, le système peut être démarré en appuyant sur le bouton ON sur l'accélérateur et le bateau est prêt pour fonctionner. Sous-titrage Société Radio-Canada